Il est presque 14h quand le minibus se gare dans la cour de l'école. Les enfants sont là avec leur institutrice pour nous accueillir. Dans la classe, les élèves nous font découvrir le dossier qu'ils ont fait dans le cadre de l'opération Nichoir. Il y a beaucoup d'empressements à présenter son travail aux personnes âgées, d'autant que celles-ci ne sont pas avares de compliments. Nous en profitons pour donner aux enfants des nouvelles des oiseaux des Capucins que les résidents ont nourri cet hiver. Mais c'est encore le mystère quant à l'occupation des Nichoir. La rencontre des générations est spontanée. Les échanges sont chaleureux. Enfants et résidents ont trouvé un sujet de conversation autour des oiseaux. Les personnes âgées découvrent en même temps le cadre d'une classe d'aujourd'hui, les outils pédagogiques, les livres et cahiers et les murs habillés de dessins d'enfants. Des oiseaux bien sûr, des nichoirs, un clair de lune avec des silhouettes de hiboux. De quoi s'en mettre plein les yeux. Rendez-vous et prie pour le 10 mai au Capucin. Et les enfants nous font une démonstration de leurs talons. Sur le thème des oiseaux bien sûr. Oui, ils sont devenus incollables. Ils sont devenus incollables. Et les enfants nous font une démonstration de leurs talons. Louloulou, louloulou, loulou, loumaroumar, on nous brille. N'entends-tu pas le réveil sonner ? Danser cochon, danser, on secoue pour ta vue. Où ça ? Dans la forêt, on sonte la chanson. Louloulou, loulou, louloumaroumar, on nous brille. N'entends-tu pas le gout pour chanter Remets l'oreille, remets Fini la nuit Loulououou, louba-ruba-roubouba Fini la nuit Dis-moi, quels secrets caches-tu Petit réveil dans ma maison Mange donc ce coucou, t'as vu, ou ça ? Sous-titrage ST' 501 ... Nous allons visiter les quatre nichoirs à Maisan. Ce premier n'est pas encore habité. Le troisième a été commencé avec quelques mousses dans le fond et a été abandonné. Et ce dernier super, une belle mésange bleue en train de couver ses œufs. Il faudra attendre 13 à 14 jours pour admirer la naissance des petits. Bon, dernière photo pour mettre sur le site internet « Vivre avec les oiseaux ». Les oiseaux sont au rendez-vous pour le dernier épisode. La nature nous fait un beau cadeau et la fidélité des résidents à nourrir les oiseaux cet hiver est récompensée. Pendant que Jackie et Gilles installent la caméra et le matériel vidéo, les personnes âgées se rendent au rez-de-chaussée de la résidence Goélo. On attend les enfants. Jo, protecteur des oiseaux sur le site de la Corvinière des Langues à Gomény, en profite pour mêler conte et pédagogie. Ah, avant les mésanges, il n'y a rien qui fait le coup avec son mec. Le pivère, il chante, mais aussi, il appelle la pluie. Alors, le pivère, en haut, il y a un autre oiseau. Lui, il cherche aussi les mêmes verres. Et il insiste. Il n'a pas le bec aussi dur. Il s'appelle le... Pic et pêche. Pic et pêche. Il est très très bon. Il est là. Animé par Jackie et Gilles, cet après-midi est riche de découvertes et d'enseignements. Et que dire de l'émerveillement à découvrir en direct l'intimité des mésanges bleus qui ont bien voulu élire domicile dans un des quatre nichoirs installés dans le parc des Capucins. Enfants et personnes âgées ont montré un intérêt certain pour tout ce que l'on a pu entendre de la vie des oiseaux de nos jardins, de leur façon différente de faire leur nid, sans oublier quelques conseils pour que nos amis ailés ne soient pas victimes de l'inconscience des hommes.